Mes chers amis, bonjour et bienvenue à ce nouveau QCM que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Les folates sont absorbés au niveau du gênant, transportés par l'albumine sous forme de dihydrofolate, apportés par l'alimentation sous forme de monoglutamate, assimilés vers les cellules cibles sous forme de tétrahydrofolate ou encore introduits à l'intérieur des cellules cibles à l'aide d'un mécanisme d'endocytose. Je rappelle que l'alimentation apporte des folates sous forme de polyglutamate. Ces polyglutamates doivent être hydrolysées au monoglutamate grâce à des conjugales. La première, elle est d'origine pancréatique, c'est la gamma-glutamylhydrolase et la deuxième, c'est une conjugale liée à la bordure en brosse du gênant qu'on appelle la glutamate calboxy-piptidase 4. Après cette transformation en monoglutamate, l'absorption des folates se fait au niveau du gênant et cette absorption dépend de deux mécanismes. Le premier, les actifs saturables, ils dépendent du pH acide du milieu. Le deuxième mécanisme est une diffusion passive, lorsque la concentration en acide folique est supérieure à 10 micromales. Après avoir été absorbés par les cellules gênales, les monoglutamates qui sont des dihydrofolates vont subir une réduction grâce à la dihydrofolate réductase, aboutissant à la formation des tétrahydrofolates. Ces tétrahydrofolates vont subir soit une mutilation donnant naissance à la 5-methyl-tétrahydrofolate ou une formulation donnant naissance à la 5-formile-tétrahydrofolate. Cette 5-formile-tétrahydrofolate est la forme de l'acide folinique, alors que la 5-methyl-tétrahydrofolate est la forme plasmatique sanguine des folates. Dans le plasma, la 5-methyl-tétrahydrofolate est capable de se fixer à deux protéines bien distinctes. La première, c'est l'albumine, qui est une protéine de faible affinité aux folates, alors que les folates-binbin protéines sont des protéines d'affinité élevées aux folates. Et cette folate-binbin protéine est capable de se lier à la membrane cytoplasmique des différents tissus, comme le tissu hématopoïtique par exemple, et elle est soluble dans différents fluides tels que le plasma, le lait, le lycée, le céphaloracidien, etc. Les folates sont alors assimilés au foie, puis redistribués au tissu périphérique sous forme de 5-methyl-tétrahydrofolate monoglutamate, ou encore recyclés en suivant le cycle empérohépatique. Au niveau des cellules utilisatrices telles que les érythroblastes, les monoglutamates peuvent pénétrer à l'intérieur des cellules grâce à des récepteurs membranaires, tels que les protéines transporteurs des folates réduits, ce qu'on appelle en anglais le Reduced Folate Carrier, et le récepteur des folates, folate receptor. Ces deux récepteurs vont permettre la pénétration des folates à l'intérieur des cytoplasmes grâce à un mécanisme d'endocytose. Une fois à l'intérieur de la cellule, les 5-methyl-tétrahydrofolate vont subir une démythylation, entraînant la formation de la tétrahydrofolate. Puis, les tétrahydrofolates vont subir une polyglutamination grâce à la polyglutamate synthétase. Donc, en conclusion, il faut cocher la réponse A et E. Oui, les folates sont absorbés au niveau du gésinome, puis introduits à l'intérieur des cellules à l'aide d'un mécanisme d'endocytose. Par contre, ils sont transportés par l'albumine sous forme de 5-methyl-tétrahydrofolate, ils sont apportés par l'alimentation sous forme de polyglutamate et non sous forme de monoglutamate, et enfin, ils sont assimilés vers les cellules sous forme de 5-methyl-tétrahydrofolate et non sous forme de tétrahydrofolate. Voilà, ce QCM est à présent terminé, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à demain.